bon matin tout le monde jour 5 sur la traversée des sentiers en estrie j'ai triché hier je suis allé chercher mon auto dans le fond c'est parce que j'avais de la paperasse à terminer pour la vente de mon petit vr je suis allé le livrer chez la madame fait que là ma blonde est venue me chercher ici après ça ben on est allé rechercher mon auto à windsor puis après ça j'ai fait mes petites affaires à istinguès je suis allé livrer le véhicule puis après ça ben je suis allé me chercher une petite poutine avec une rondelle d'oignon au moulin à istinguès je suis allé me chercher aussi de la bière puis je suis revenu ici quand il était 10h juste par principe je suis revenu coucher à la même place que je devais partir le matin parce que dans le fond j'étais arrivé au parc puis le temps s'est étiré un petit peu là sur la paperasse je pensais pas arriver tard demain mais je me suis dit écoute on va aller jusqu'au bout de cette histoire là ça fait que je vais repartir d'ici mais je me suis rendu compte que c'était une bonne affaire que j'aille mon auto pour ce petit bout là parce que dans le fond pour me rendre jusqu'au camping c'est quand même un peu long en chasse a été long j'imagine même pas à pied ça m'aurait pris un heure juste partir de la 220 à me rendre jusqu'à mon site fait que là en même temps ce que ça va me permettre de faire c'est que je vais partir du site je vais aller me parquer au parking sur le bord de la 220 juste sur le bord du lac fraiseur ça fait qu'on va pas laisser mon auto là quelques jours sans souci puis en même temps ce que ça m'a permis de faire en allant à retourner à la maison ça m'a permis de aller me ravitailler dans les dépanneurs du coin parce que là j'essaie de voir si on est capable d'avoir de la nourriture pour se ravitailler dans les dépanneurs qui sont quand même pas tant nutritifs mais qui a assez de calories pour qu'on soit capable de passer nos journées de toute façon c'est reconnu là ceux qui font de la grande randonnée là ils souffrent tout le temps de malnutrition ça fait qu'on s'en sort pas là on n'est pas capable d'avoir de la belle bouffe lyophilisée là aux dépanneurs d'à côté fait qu'à un moment il faut faire avec du bon craft dinner puis du re-uncle ben c'est ce que j'ai choisi pour être capable de compléter mes mes six prochaines journées mais j'ai six soupers genre à faire là dedans on va y sont sans sort puis ouais ça fait que je vais compléter mon demande énergétique avec quelques bâtonnets de poisson euh pas de poisson encore quelques bâtonnets de fromage puis de la viande séchée bon jerky là on va faire ce test là cette semaine mais là j'ai en train de j'ai préparé mon petit café là qui fume dritte là j'ai reparti un petit feu j'en ai profité pour me faire un petit refil de bois de poêle j'en ai plein dans le carré à bois ça fait que j'en ai profité il faut que j'en fasse un petit peu le layout justement la de ma bouffe là va falloir j'en regarde là j'ai pesé mon sac qui est à 30 livres je le trouve un peu lourd mais c'est sûr que j'ai ramené aussi parce que j'ai frissonné plusieurs jours par da mer j'ai ramené un liner, le rouge qu'on voit là, un liner pour augmenter un peu la température à l'intérieur de mon petit sac qui est autour de la zone, ils disent la zone de confort est zéro, mais c'est jamais zéro, là pour moi je me garde tout le temps comme un 10 de plus, ça veut dire quand il fait 10 je suis bien, quand il fait 9 j'ai frette, puis là ben cette nuit annonce à 9, ça fait que j'ai traîné ça, puis crème, ça fait une méchante différence, je vous le conseille, un liner thermique, ça, ça fait toute une différence aussi pour le confort, c'est comme si je venais de gagner quasiment une demi-saison avec ça, je pourrais me rendre jusqu'à des températures allant à zéro, là j'aurais la vraie zone de confort avec ce liner là qui est coté sur mon sac, fait que c'est ça pour un matin, je ramasse tranquillement, pas vite mes affaires, je ne suis pas pressé, là je me suis levé à de bonne heure là, à 7 heures, puis je repartis mon petit feu parce que j'étais à maillier de bonne heure, puis je ne cours pas, là je bois mon petit café, enfin j'ai du café dans mon setup, ça, ça va être le fun aussi, ça faisait deux jours que je n'avais pas bu de café, là, puis ça, ça me manque toujours, c'est une petite routine jeune le matin, là. Je me suis rendu compte que mon corps, il n'en a pas tant de besoin, mais tu sais, ça manque aux petits plaisirs, là, qui sont tellement, qui sont si peu en nombre, là, quand on randonne, que toutes ces petites affaires-là font une différence des fois sur le plaisir de notre journée, puis qui nous permettent de passer à la prochaine, toujours avec du plaisir. Mais une autre affaire qui va être plaisante aujourd'hui, c'est que je pensais que ça serait plus nuageux, puis là, je me suis levé, là, j'y vais à travers la tente, là, les rayons de soleil, ça va faire différent d'hier, hier, c'était un petit peu gris, là, aujourd'hui, ça va être ensoleillé. Départ de la cinquième journée dans les sentiers en Estrie. On voit que l'automne, tranquillement, pas vite, elle s'installe. Les feuilles changent de couleur. Là, je pense qu'on est au ruisseau David ou je ne sais pas trop quoi. Je vais aller voir. Ouais, c'est ça, on est au ruisseau David. Bon, mais on est sur un beau, euh, un beau petit trottoir de bois. Fait que là, j'ai une belle journée, sauf que je ne sais pas encore, c'est que je vais coucher. Je vais peut-être coucher en dessous d'une table, drette dans le sentier. On va voir. Je vais marcher tant que je suis capable, après ça, sur le souper, je vais me trouver une place pour dormir. Ouais, ben là, on a une belle vue. Ouais, ben, il pleut des points de vue, ma têche. Un autre. ... ... ... ... Ouais, bien, j'ai décidé de sauter à le sommet du Mont Chauve, ça ne faisait pas partie de ma traite, puis je l'ai déjà vu, il y a bien du monde, c'est sûr que c'est beau, c'est peut-être pas aussi glorieux, mais au moins, ici, il n'y a pas personne, ça c'est le fun, c'est tranquille. Puis là, on a une belle vue sur le sommet du Mont Offord, mon objectif ultime, ce serait ça aujourd'hui, dans le fond, j'ai peut-être l'intention de faire une journée et demie de randonnée, parce que, il n'y a toujours pas de solution pour coucher légalement dans le parc, je vais peut-être faire mon rebelle, puis je vais me trouver un petit spot là, en tour d'une installation là-bas, on va essayer ça. J'ai hâte de voir si je vais réussir, c'est surtout la distance à faire, si on le voit d'ici, c'est peut-être un vol d'oiseau, une dizaine de kilomètres à faire, ça fait qu'il m'a gêné à travers les sentiers et tout, mais en tout cas, on va s'essayer, sinon je vais coucher en plein milieu du bois, dans le milieu de la trail. En camping, cowboy camping, dans le fond, coucher la belle étoile avec le sleeping à la tête, là, low profile, puis la minute qui fait clair, je ramasse mes affaires, puis il n'y a plus pas personne qui peut s'envoyer, j'ai couché là. En théorie, j'aurais fini ma journée, il est rendu 12h45, mais vu qu'il est 12h45, je pense que je vais oser me rendre au sommet du Montford, mais en même temps, je voulais vous montrer de l'axe tout clé, comment il y a du monde. Il y a du monde, mais c'est sûr que c'est une belle place. Mais, j'aurais pu coucher ici, mais à date, il n'y a pas de place pour moi, en nulle part, donc c'est pour ça que je vais aller coucher sur le sommet du Montford. Bien, ta boire, bonne nouvelle, j'ai réussi à me trouver du stock pour me ravitailler. Je vais ramasser trois sachets de Saïké. Je vais être bon pour sauver un dîner. Au bistrot qu'il y a ici, au Lac-Stouflet, à l'accueil, sandwich aux gens à bord, un petit kombucha, puis si vous arrêtez à ces packs, ramassez les petites saucisses de la charcuterie Scott-Stand, c'est incroyable, les saucissons. Je suis bon pour tous mes repas. Je peux me rendre jusqu'au bout sans boire à arrêter en une part, à part pour mes campements, ça fait que ça, c'est cool. Je suis en train de refaire un petit peu mon layout dans mon sac de nourriture, puis je tine, après ça, je repars sur le Montford. Une méchante belle place pour boire un petit kombucha. Fait que là, à cette heure que je suis, ben plein de ma petite saignouche, puis de mon saucisson, va être bon pour paqueter mes affaires, puis après ça, envoie jusqu'au Mont Alfred des Rochers, puis si ça va bien, jusqu'au Montford. Parce que je viens de voir ma trail, là, ouf, ça monte. On va y aller tranquillement. S'il faut que j'arrive là à 7h, arriverai là à 7h. Mais je me donne l'objectif ultime de coucher en haut du Mont Alfred. C'est important d'être prudent dans les sentiers. Il y en a un, là, qui revient, là, sur une civière. Faites attention à vous, Bataille. C'est pas une course, là. On prend notre temps, puis on préserve notre corps, Bataille. C'est ça, mais tu... tu piques la roche fendue, hein, que ça s'appelle ici. Ouais, c'est ça, ici, la petite roche fendue. C'est le fun de voir une roche fendue, mais le point de vue, à date, là, c'est un des plus beaux. Il y a du monde qui est chill dans la baie, là-bas, hein? Ah, puis là aussi. C'est la vince. Ouais, bien, je suis rendu au pic de l'ours, mais je peux pas célébrer ben, ben longtemps, parce que moi, le but, c'est d'aller coucher drette là-bas. J'ai encore à peu près cinq kilomètres à faire. Il est quatre heures. Je pense que je vais arriver... il va être tard. Ben, s'il y a quelque chose, il y a toujours ma lampe frontale, là. Mais au pic de l'ours, le point de vue, il est beau. On va regarder ça deux secondes, puis après ça, on repart. Avez-vous vu la belle grosse roche? Ben, patiche! Ça nous cache un peu la vue. Mais, l'objectif ultime, c'est ça. C'est le Mont Offord. Ouais, ben, le Mont Offord, il est proche, mais en même temps, il est loin. Ben, je désespérais d'arriver. C'est une très longue journée. Pouf! Yes, heure! Je suis rendu à la base du Mont Offord. Là, il me reste 900 mètres à faire avant d'arriver au sommet. Ben, ça va être sur de la belle pelouse. Ça va faire du bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pente, là. Mais au moins, on va marcher sur de la pelouse. Ça va ménager mes chevilles. Ouais, ben, il y a de la pente en tabarouette. Je pensais pas que c'était si pire que ça. Il marque 900 mètres, là, mais... Ça va me prendre un heure à faire ça, là. Je suis tout le temps arrêté. Je l'ai mollé en feu, là. Je vais peut-être trouver mon spot. avec la vue. Le petit rond. Là, je vais finir par me rendre au sommet. Aller voir sur des toilettes. Ça va être mon plan A pour demain matin, après mon café. Ah, je te dis, la journée est quelque chose. Mais je suis quasiment rendu, là. Je suis peut-être à 50 pieds du sommet, là. Yes, sir. Bon, d'après moi, quand on voit cette patente-là, on pourrait dire que c'est le sommet. Les fabuleuses antennes qu'on voit, il y a des centaines de kilomètres à la ronde, là. Je l'ai vu sur les cantons de l'Est. Fait que là, bien, je pense qu'on va souper, puis on va regarder ça va être quoi le plan de match pour asseoir. On va regarder les activités autour. Je vais étirer ça. Je suis content qu'il n'y ait plus un chope après ça. Je descends en bas. Je me fais un petit feu. Je couche là. Tiens, je viens de finir de m'installer. Un peu à l'improviste. En marchant, puis en montant la treille de la Grande Coulée, je me suis trouvé un petit coin, là, qui avait un rond. J'ai été fouiller un peu dans le bois pour essayer de me trouver du bois, mais, tu sais, je n'ai pas ma cipillante. Ça serait trop compliqué de commencer à se faire un feu ici, même si ça aurait été vraiment le fun. Mais, on ne peut pas tout avoir, puis il faut se contenter de ce qu'on a. À ce soir, je n'ai peut-être pas de bière, mais j'ai une vue, je pense que c'est moi qui ai la plus belle vue à ce soir. Concours de circonstances, je n'avais pas de place au lac Stouklé. C'est ça que ça a donné. Je m'en suis trouvé une place. C'est ça qui arrive un moment donné. Quand tu es en itinérance, il faudrait qu'ils soient capables de nous accmoder. Mais là, ils n'ont pas été capables, ça fait que je me suis accmodé moi-même. À la limite, je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici. Mais il faut bien que je dorme en quelque part. Puis, je ne peux pas revenir à la maison. Moi, là, mon char est à l'autre bout du monde. Ça fait qu'il faut que je couche en quelque part entre la route 112 et le lac Stouklé. Il faut que je dorme entre les deux. Ils ne veulent pas m'en savoir au lac Stouklé. Je me suis trouvé un beau petit spot sur le dessus du monde. Puis, je suis bien content. Je ne suis pas déçu de mon choix. C'est vraiment un cool spot. J'ai entendu que ça se vide sur le monde. Il y avait bien du monde. Je voulais faire mes affaires tranquilles. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a plus une chose. Là, je me suis installé. Il ne va falloir que je fasse la même affaire demain matin. Je ne me lève quand même pas trop tard parce que le monde sont quand même en vacances. Puis, ils veulent profiter du beau paysage qu'offre mon Offers. Ça fait que si je veux être au profaire, il va falloir que je fasse mes affaires à cette bonne heure. Ça fait que pour m'encourager là-dedans, laissez-moi un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Puis, actionnez la petite cloche pour savoir les prochains vidéos. Quand ils vont arriver pour que vous soyez les premiers à pouvoir les voir. Les chanceux. Ça serait vous autres si vous actionnez la petite cloche. Ça fait que moi, je vais continuer à monter l'intérieur de ma tente. Il reste mettre le sol et mon sleeping. Puis, je ne me coucherai pas tard parce que la journée était dure. Puis, demain est un autre jour. Voilà. Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée.